Le tirage au sort de la toute première Coupe arabe de la FIFA avait lieu mardi soir à Doha. La compétition aura lieu au mois de décembre prochain au Qatar, un an jour pour jour avant la Coupe du Monde. 23 équipes ont été invitées, dont 11 africaines, parmi lesquelles le Maroc, la Tunisie ou les Comores. Cette compétition, c'est une véritable chance pour toutes les équipes qualifiées. Qu'elles soient africaines ou asiatiques, surtout pour nous puisque ce sera juste avant la prochaine Cannes. Faute de date FIFA, nous alignerons une équipe de joueurs locaux. Ce sera l'occasion de découvrir les infrastructures du Mondial, avant même le début de la Coupe du Monde. L'Egypte, qui se retrouve dans le groupe D avec notamment les champions d'Afrique algériens, ne pourra certainement pas compter sur son joueur numéro un, l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah. Mohamed Barakat, le DTN des Pharaons, en a bien conscience. Ce sera compliqué pour les clubs de libérer leurs joueurs, mais qu'ils soient là ou pas, nous préparons sérieusement cette compétition. Les équipes arabes ont énormément progressé ces dernières années. Il y a beaucoup de bonnes équipes en Afrique et en Asie. Et comme il n'y aura que des équipes arabes, nous sortirons tous vainqueurs. La première Coupe arabe de la FIFA, une grande fête pour tout le Moyen-Orient et le monde arabe du football. Du 1er au 18 décembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada